Ça ne veut pas du tout dire que j'ai moins de temps pour travailler, ça veut juste dire qu'il faut que j'apprenne à m'organiser autrement. Donc voilà, premier jour du reste de cette vie du coup. Il faut s'ennuyer et il faut trouver du temps pour s'ennuyer. Et j'ai hyper envie de m'ennuyer, si ça fait un peu de sens. Hello ! Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog qui va couvrir, je pense, deux semaines dans mon quotidien de graphiste en freelance. On est le mardi 26 mars et il est 13h39. Je n'ai pas encore pris ma pause déjeuner parce que j'avais beaucoup de choses à faire ce matin et que j'ai l'impression un peu de courir après le temps en ce moment. C'est pas tant que j'ai trop de choses à faire ou quoi. C'est, je pense, moi qui m'en demande trop et qui essaye de faire entrer trop de choses dans une même journée. Mais bon, comme pour beaucoup de choses, j'estime que déjà en être consciente, c'est résoudre en partie le problème. Même si pour le moment, je ne mets pas forcément les choses en place pour changer la situation. Hier matin, j'ai une cliente qui m'a fait découvrir une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Libre et Sauvage, je crois. Enfin, je ne sais plus, je remettrai du coup le nom de la chaîne. Et qui a publié une vidéo qui s'appelle J'ai peur d'oublier, je crois. Et déjà, le titre m'a parlé, donc j'ai regardé la vidéo. Et le sujet et les choses qu'elle explique, c'est tellement ce que je ressens. Et du coup, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a aussi un peu permis de mettre le doigt sur la raison pour laquelle je pense que j'ai envie de faire des vidéos YouTube aussi. parce que moi aussi, j'ai vachement ce truc de peur d'oublier les choses. Je le vois beaucoup avec mon retour de voyage là où je trouve que les souvenirs s'effacent à vitesse grand V. Enfin, ce n'est pas que tout s'efface, mais on ne garde forcément qu'une petite partie des souvenirs de chaque chose qu'on vit. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on oublie. Et moi, j'ai hyper peur de ça, j'ai hyper peur de l'oubli. Et du coup, je pense que dans le côté faire des photos, faire de la vidéo, etc., ça a quand même aussi un côté où, oui, ça te permet de garder des souvenirs et où tu sais que tu ne peux peut-être pas 100% compter sur ton cerveau pour se souvenir des choses, mais si elles sont stockées dans un disque dur ou sur YouTube, peu importe où elles sont, tu sais que tu peux avoir accès à ces souvenirs même si ton cerveau les a oubliés. Tu peux redécouvrir des images de choses que tu as vécues, etc. Et bref, je pense que je suis vraiment beaucoup là-dedans. Et du coup, ça m'a fait du bien, on va dire. Et du coup, ça m'a fait plaisir d'entendre et d'écouter cette approche-là parce que ça m'a permis de me rendre compte que moi aussi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais sur YouTube, c'est pour garder une trace de mon évolution professionnelle, de mon évolution dans mon métier et aussi de choses potentiellement personnelles puisque que ce soit dans les vlogs ou dans les vidéos de voyages que j'ai faits, il n'y a pas que du professionnel. Donc c'est aussi des souvenirs à moi que personnellement, je sais que je reprendrai plaisir à regarder dans un an, deux ans, cinq ans, peu importe. Et dans cette vidéo, elle parlait aussi du fait d'être matérialiste. Et encore une fois, je me suis hyper reconnue dans ce qu'elle a dit parce qu'elle expliquait qu'elle se considérait comme matérialiste mais pas matérialiste en mode j'ai besoin d'avoir une voiture à 15 000 euros, j'ai besoin d'avoir le dernier iPhone, etc. Moi, ça personnellement, j'en ai rien à tirer. Si vous voyez ma voiture, vous saurez que j'en ai rien à tirer. Mais par contre, je pense que je suis matérialiste parce que, comme ce qu'elle disait, j'ai beaucoup de mal à me séparer des choses et il y a beaucoup, beaucoup de choses que je garde simplement parce que c'est des souvenirs qui, encore une fois, me permettent de me raccrocher à certaines choses que j'ai vécues et des souvenirs aussi. Et donc, je suis matérialiste par ces petites choses qui n'ont vraiment même pas de valeur monétaire mais juste qui ont une valeur sentimentale parce qu'elles me permettent de me souvenir de certaines choses. Et c'est hyper drôle parce qu'en même temps que je suis en train de dire ça, je vois sur mon bureau ça qui est du coup une pochette vide que j'ai eue au Nouvel An Chinois à Manille et que je garde alors que, enfin, c'est du papier quoi. Ça n'a aucun intérêt de garder ça mais je le garde et je ne le jetterai pas parce que c'est le souvenir relié à ce certain moment. Et bref, voilà. Je suis matérialiste. Sinon, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a de prévu au programme ? Je vais essayer de travailler sur l'identité visuelle de Delphine. J'ai déjà avancé sur la partie logo mais il y a aussi une grosse partie de petites illustrations. J'aimerais créer un motif pour son identité visuelle. Et du coup, je pense que je vais m'occuper de ça cet après-midi. Ce que j'aime bien avec l'illustration, c'est que j'ai besoin d'être moins concentrée que quand je fais du graphisme. Et du coup, je pense que je vais pouvoir me mettre un petit peu sur YouTube toute l'après-midi, rattraper toutes les vidéos que j'ai en retard et dessiner en même temps. Si j'ai le temps, je vais aussi essayer de faire des petites modifications sur une proposition d'identité visuelle sur un client. Pour vous donner les détails, il faut juste que je transforme un sapin en pain. C'est un peu technique pour moi, la différence entre les deux. Non, j'abuse. Je sais ce que c'est la différence entre les deux mais juste le représenter visuellement, ce n'est pas évident. Donc voilà, il faut que je trouve un moyen de transformer un sapin en pain pour un logo que j'ai créé. Et puis voilà, j'ai quelques petites choses administratives à faire. Préparer l'arrivée de ma stagiaire qui arrivera le 8 avril. Jeter les premières idées que j'ai pour ma newsletter. Bref, j'arrête de lire ce que j'ai écrit parce que je disais tout à l'heure que je me mettais trop de choses à faire en une demi-journée. C'est l'exemple parfait. Enfin bon, je vais m'attraper de quoi manger. Je vais me poser une petite demi-heure pour lire et je reviendrai travailler. En suivant. Bon, je reste sur cette partie-là de l'écran parce qu'il y a la fenêtre derrière et sinon ça fait du contre-jour. J'ai préparé ma petite liste d'illustrations à faire pour l'identité visuelle de Delphine. Donc j'en ai 8 à faire. C'est que des petites choses. Donc je pense qu'en une heure, j'ai peut-être le temps de faire les 8. Peut-être en une heure et demie maximum. Je ne sais pas, on va voir. Donc je vais m'attaquer à ça. Je me suis mis des petits vlogs sur YouTube pour m'occuper pendant que... Enfin m'occuper. Je serai déjà occupée, mais pour me divertir, on va dire, pendant que je fais ces petites illustrations. Et donc c'est parti. Une fois que je les aurai fait, je vais essayer d'en faire un motif et j'ai hâte de voir comment ça va rendre. Ok, donc j'ai tout vectorisé et j'ai essayé de mettre à peu près à la même échelle. J'ai tout disposé pour essayer de faire un motif. Il faut savoir que je n'en fais vraiment pas souvent. Donc j'avoue que je ne maîtrise pas à 100% le process. Mais là, j'ai fait mon premier placement et je vais aller dans l'outil de création de motif qui va me faire une proposition de disposition, si on peut appeler ça comme ça. Et suite à ça, il faudra que je redispose les différents éléments. Bon, on est le jeudi 28 mars. Il est 9h. Je viens de me connecter sur ma visio et j'attends que Delphine arrive pour lui présenter son identité visuelle, enfin les pistes que j'ai explorées pour son identité visuelle. Donc j'ai trop hâte de pouvoir lui montrer ça. J'essaierai de vous montrer un peu plus en détail peut-être le contenu de la proposition. Mais je suis hyper contente des deux pistes que je lui présente et j'ai hâte de savoir ce qu'elle en pense. Je suis particulièrement fière de ces petites illustrations sur lesquelles je travaillais l'autre jour qui font un motif hyper cool. Voilà. Il n'est pas loin de 16h et je sors de mon atelier Feel Good qui est organisé sur Tapote Freelance tous les mois. C'était très chouette d'avoir pu partager sur nos objectifs, nos projets en cours, nos difficultés, etc. De faire un peu le point sur ce mois de mars avant de faire mon bilan de mon côté dans quelques jours. Ce matin, à 9h, j'avais la présentation de l'identité visuelle de Delphine. Donc je lui ai montré les éléments sur lesquels j'avais travaillé. Je suis super contente de comment ça s'est passé et je reste vraiment convaincue qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que je présente les propositions d'identité visuelle en vrai, en rendez-vous. Je pense que c'est vraiment différent plutôt que de juste envoyer un PDF par mail. Donc ouais, c'était très chouette. J'ai très froid. C'était très chouette. Je suis hyper contente du travail que j'ai pu lui présenter. Je vous montrerai un petit peu le dossier que je lui ai montré ce matin. Et puis du coup, je vais la laisser se poser un peu plus là-dessus pour me faire son retour quand elle le voudra, probablement la semaine prochaine. Sinon, j'en parlais hier dans ma story sur Instagram. Enfin, j'essaye en ce moment de me lâcher un peu la grappe par rapport à mes horaires de travail parce qu'habituellement, je suis un peu trop carrée peut-être dans le sens où j'essaye tous les jours de faire mon 9h-18h de manière hyper standard. Et c'est aussi un peu compliqué par le fait que j'ai pas mal de rendez-vous qui du coup conditionnent comment ma journée se passe. sauf que le problème, c'est que je remarque que ces temps-ci, ça m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire, notamment concernant le sport. Ou parfois, je peux pas aller courir ou je peux pas aller à l'eau si j'ai des rendez-vous. Et je me laisse pas non plus forcément la possibilité de changer mes plans, c'est-à-dire de pas travailler l'après-midi et en échange de travailler le midi ou le soir. Bref, je suis pas très flexible avec mes horaires de travail. Et du coup, je disais que j'avais envie un peu d'essayer de me lâcher la grappe et de lâcher du lest par rapport à ça et me laisser être un peu plus flexible par rapport au moment où je travaille et au moment où j'ai envie de faire d'autres choses parce qu'en soi, il y a normalement à peu près rien qui m'en empêche. Donc voilà, ça sera à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais j'aimerais bien me laisser un peu plus tranquille et pouvoir avoir plus de flexibilité dans mon emploi du temps. ce qui nécessitera peut-être que je prévois aussi moins de rendez-vous chaque jour parce que ça par contre c'est assez bloquant. Donc voilà, il est 16h, j'ai eu quasi que des rendez-vous aujourd'hui donc j'ai pas avancé sur grand-chose et j'ai essayé de profiter des deux petites heures qui me restent aujourd'hui avant d'aller à l'entraînement pour programmer ma newsletter qui va partir demain et pour traiter mes mails parce que j'en ai une flopée et puis je sais pas trop ce que je vais pouvoir réussir à faire d'autre. C'est un peu chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Hello ! On est vendredi 29 mars c'est le dernier jour de la semaine et vu comment la semaine s'est passée je vais faire comme très souvent le vendredi en vrai c'est quasi tout le temps des vendredis que je fais ça mes petites journées 100% focus là où genre j'ai pas le droit d'aller sur Instagram j'ai pas le droit d'aller sur mon téléphone je dois juste avancer sur les tâches importantes et prioritaires qu'il faut que je fasse et en vrai j'adore faire ça parce que j'avance hyper bien alors que normalement le vendredi bon je suis pas hyper productive mais quand je fais ça je sais pas ça me motive en fait j'ai besoin de me mettre dans une genre de bulle de mettre ma playlist préférée de toute façon j'en ai qu'une et genre écouter la musique et travailler en même temps et je vois pas le temps passer et tout et ça marche hyper bien donc voilà c'est le programme d'aujourd'hui même si j'ai trois rendez-vous j'ai trois rendez-vous et entre ça du coup on va essayer de se concentrer pour sortir deux choses je voudrais faire la maquette de la page d'accueil du site web de Clémence ça je vais me mettre tout de suite ce matin et je dois travailler sur une présentation pour un projet en gros c'est juste mes propositions sont créées et maintenant il faut que je prépare le support de présentation c'est le projet avec enfin le projet sur lequel je travaille avec une autre graphiste donc on est deux à devoir préparer cette présentation pour mardi et voilà donc moi faut que je mette mes éléments dans le document puisque du coup on s'appelle à 16h pour voir si ça marche bien comment on a prévu de présenter nos propositions si tout s'articule bien etc donc voilà j'ai que ces deux objectifs là pour aujourd'hui après vous me connaissez je pense il y a d'autres choses mais c'est secondaire par rapport à ces deux principaux objectifs qui doivent être faits aujourd'hui parce que de toute façon j'ai des rendez-vous pour ces projets là donc il faut que ce soit fait et à 11h j'ai un rendez-vous avec Maëva pour parler de son identité visuelle sur laquelle on va commencer à travailler probablement dans une petite dizaine de jours Maëva elle lance des séjours pour entrepreneurs qui mêlent business et sport donc autant vous dire que c'est exactement tout ce que j'aime et que je suis trop convaincue du projet et du coup on va travailler ensemble sur son identité visuelle et on va travailler sous le principe de l'atelier donc la nouvelle offre que j'essaye de lancer mais qu'en même temps je lance pas vraiment parce que j'en parle même plus c'est un autre sujet mais bref du coup avec Maëva on va travailler pour son entreprise normalement avec ce format là et du coup on s'appelle à 11h pour en parler bref je discute trop il est temps que je m'y mette mais ouais la semaine m'a vraiment roulé dessus et je pense que c'est possible que demain je prenne un moment pour aller travailler à Sweet Pea j'aime bien faire ça le samedi parce que je suis hors de ma semaine de travail et je trouve que quand c'est pour réfléchir à certaines choses ou travailler sur des sujets un peu plus profonds bah j'ai du mal à isoler du temps dans la semaine pour le faire et du coup je pense que je vais me prendre un moment demain pour aller à Sweet Pea et me poser là dessus j'aimerais bien faire le point sur mes projets et mes objectifs de 2024 aussi le point sur les demandes que j'ai en cours parce qu'il y en a beaucoup et j'ai peur que si tout est positif bah j'ai trop de travail à la fois donc je voudrais me poser là dessus mais je pense que du coup ça sera pas aujourd'hui c'est sûr et je pense que demain j'essayerai de prendre un moment pour aller à Sweet Pea et me poser là dessus ça pourrait être cool allez je relance ma playlist et c'est parti je vais pas parler anglais parce que même si je parle bien anglais mon accent anglais est pourri et j'ai pas envie que vous vous moquiez de moi donc je le dirai pas en anglais mais c'est parti bon il est 17h30 donc on va partir du principe que cette journée est terminée et tant mieux je suis épuisée je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça vient mais vraiment je suis KO et je suis très contente d'être en week-end même si comme je disais je pense que demain je vais aller travailler chez Sweet Pea mais j'ai eu la grande idée d'accepter enfin d'accepter non pas qu'on m'ait invité mais de m'inscrire à une soirée de réseautage networking bref peu importe ce soir à Bayonne si vous ne vous situez pas Bayonne c'est à une demi-heure de voiture de chez moi à peu près donc c'est pas le bout du monde mais c'est quand même pas la porte à côté et du coup là je suis censée me préparer et puis partir pour aller à cette soirée de networking je sais pas si vous voyez la fatigue sur moi mais vraiment je pense que c'est une des dernières choses que j'ai envie de faire là tout de suite potentiellement quand je serai là-bas ça sera bien et je serai contente d'y être allée je serai fière de moi etc mais là tout de suite j'ai vraiment aucune envie allez on va prendre ces petites cartes de visite ces clics ces clacs et on y va c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Hello on est lundi 1er avril Premier jour du coup de ce nouveau mois On est encore en week-end puisque c'est le week-end de Pâques Et aujourd'hui ce que j'ai prévu de faire C'est principalement faire mon bilan du mois Parce que faire son bilan du mois le premier c'est très satisfaisant Faire le bilan de mes statistiques du mois de mars Et je vais peut-être aussi faire une mini vidéo qui sortira dans à peu près 10 jours Mais c'est juste histoire de prendre de l'avance J'en ai pas pour très très longtemps et au moins ce sera fait Et ça de moins à faire potentiellement le week-end prochain Hier du coup j'ai dû vous mettre quelques images J'avais un trail, une course à Sars Une course de 22 km et ça s'est trop bien passé C'était super dur mais ça s'est bien passé et je suis hyper contente Et du coup j'en ai une autre dans une semaine, dimanche prochain Qui sera un petit peu moins difficile normalement Mais c'est trop cool Je ferai pas ça tous les week-ends Mais en attendant là avec les bonnes conditions et tout qu'on a eu C'était très sympa Et puis au moins je sais pourquoi je m'entraîne Donc voilà il fait hyper beau Je vais m'occuper de tout ça, de ce petit bilan Je vais un petit peu lire, un petit peu dessiner Profiter de cette journée off en plus Et puis il faut aussi que je prévois la semaine à venir Qui du coup va devoir tenir sur 4 jours Et qui va être je pense assez chargé encore une fois Bon je sais plus si j'ai déjà dit quel jour on était Donc on est le mardi 2 avril Il est 13h10 je crois Et je profite du fait que des rendez-vous aient été annulés Pour pouvoir prendre un peu le temps de me poser Ce matin du coup je me suis attelée à la... Comment dire ? Au fait de vider ma boîte mail Je déteste avoir des mails en attente Et je déteste faire attendre les gens Enfin genre ne pas répondre à un mail pendant une semaine Enfin hors cas exceptionnel Mais sinon vraiment je déteste ça Donc j'ai réussi à vider toute ma boîte mail A envoyer les devis que je devais envoyer la semaine dernière Et à créer un espace client pour une cliente Avec qui je vais bientôt commencer Donc je suis à peu près à jour Maintenant il me reste quand même pas forcément Beaucoup de travail client Le week-end de 3 jours a fait beaucoup de bien Mais en même temps c'est une semaine de 4 jours Sur lesquelles il faut faire rentrer tout le travail De 5 jours en même moins Donc voilà je vais manger devant une petite vidéo YouTube Ma liste de lecture YouTube ne se vide pas On est toujours à 81 vidéos à regarder Mais ça va être ça le programme Avant de filer à la CCI de Bayonne Pour un rendez-vous avec des clients Et ensuite l'après-midi qui suivra Bon on est mercredi 3 avril Il est autour de midi je crois Et je viens de rentrer du coup d'une petite session de surf Puisque je crois que je le disais dans cette vidéo Ou peut-être que je l'ai dit dans la vidéo bilan Que je poste du coup aujourd'hui Je sais plus trop Bref j'aimerais retrouver plus de flexibilité Dans mon emploi du temps Parce que je m'empêche de faire trop de choses Parce que je veux faire des horaires Très strictes et très fixes Et voilà c'est pas forcément nécessaire Ni indispensable ni obligatoire Il y a plein de gens qui font autrement Et qui s'en sortent très bien Bref et quand on fait du surf On dépend des conditions Enfin c'est-à-dire de la marée De quand est-ce que ça marche etc Et le truc c'est que si j'essaye de rester sur du 9h-18h Je peux jamais y aller Et c'est frustrant au bout d'un moment Quand je vois tout le monde qui arrive à y aller Qui fait des trop belles sessions Et moi qui peux pas y aller Parce que j'essaye de respecter mes horaires Donc je trouve que c'est dommage Et j'ai envie de faire un peu changer les choses Parce qu'en fait c'est pas du tout Ça veut pas du tout dire que j'ai moins de temps pour travailler Ça veut juste dire qu'il faut que j'apprenne à m'organiser autrement Donc voilà Premier jour du reste de cette vie du coup J'ai pu y aller ce matin C'était cool C'était un peu gros pour moi Mais c'était cool Et peut-être que j'y retournerai demain Et en attendant là je vais pouvoir me mettre au travail Et le côté très cool de ça C'est que au moins je suis hyper motivée pour travailler J'ai hyper envie de me mettre Vu que j'ai pris du temps pour moi ce matin J'ai hyper envie de me mettre au travail J'ai hyper envie de me mettre au travail Hello on est le vendredi 5 avril je crois, il est 8h et demi à peu près. Je vais pouvoir commencer ma dernière journée de travail de la semaine qui ne sera probablement pas la dernière parce que vu le travail que j'ai en retard, je pense qu'il va falloir que je travaille au moins demain. Ce matin, j'ai un appel à 9h avec de potentiels futurs clients pour parler de leurs projets, de leurs besoins et pouvoir leur faire un devis qui correspond à ce qu'ils me demandent. Ensuite, j'ai un autre rendez-vous à 11h30 et un rendez-vous à 13h30 avec un client pour lequel on va commencer le travail de réflexion sur son identité visuelle. Pour ça, j'irai à Biarritz et ensuite, j'irai du coup co-worker avec un petit groupe de freelance au Café de la Baleine à Biarritz. Donc voilà le programme. On a eu une semaine de folie au niveau de la météo et c'était trop trop cool. Mais c'est un peu distrayant, entre guillemets, dans le sens où quand il fait beau et que toutes les conditions sont bonnes, ça donne envie de profiter de la météo. C'est les premiers vrais beaux jours de beau temps. Et ouais, ça donne envie de profiter plutôt que de s'enfermer et de travailler. Donc je ne dis pas qu'il faut qu'il pleuve, mais je dis quand même que ça ne m'aide pas à être très productive. Donc cette semaine, pas de vendredi, comment j'appelle ça déjà, où je ne fais que travailler en coupant mon téléphone. Je n'y arriverai pas parce que j'ai trois rendez-vous, donc c'est impossible. Et en plus, je dois partir à Biarritz et je ne serai pas toute seule cet après-midi. Donc vraiment, je ne mise pas beaucoup sur cette journée. Je vais quand même essayer de m'avancer le plus possible parce que la semaine prochaine, il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer. Mardi, j'ai un rendez-vous, c'est un truc. Donc, il n'y a que moi qui travaille sur ce genre de projet. J'ai trop hâte. En même temps, j'ai un peu peur parce que c'est un public très, très, très particulier et très difficile, je pense. Mais ça va être une expérience marrante, je pense. Et lundi, j'ai Valentin qui arrive en stage avec moi. Donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer la semaine prochaine. Ça va aussi être très chargé. Mais hâte de voir tout ça. C'est parti. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Il y a une newsletter que j'aime beaucoup, beaucoup lire. C'est celle de Maude Alaves. Elle est entre guillemets assez connue. Elle communique notamment beaucoup sur LinkedIn. Et franchement, toutes ces newsletters, je trouve, sont hyper bien. Et je pense que c'est celle de cette semaine qu'elle a envoyée sur le sujet de l'ennui. Et le fait que dans la société d'aujourd'hui, on ne s'ennuie plus beaucoup. Parce que dès qu'on s'ennuie, un des réflexes qu'on a, c'est de prendre notre téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux ou peu importe. Mais en fait, on ne se laisse plus s'ennuyer. On est tout le temps occupé et on ne laisse plus à notre cerveau de temps de repos, on va dire. J'essaye de répéter ce que j'ai retenu de la newsletter. Ça ne sort pas de ma tête. Mais j'espère que j'ai bien tout compris. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, les exemples qu'elle donnait, c'était que par exemple, on a souvent des idées quand on est sous la douche ou en train de conduire, etc. Et moi, c'est beaucoup, beaucoup le cas quand je conduis et que du coup, je ne fais rien d'autre que conduire. J'ai tout le temps plein d'idées. Et même chose quand je vais marcher ou quand je vais courir toute seule. Ce qui n'arrive pas beaucoup parce que la plupart du temps, je ne suis pas toute seule. Si j'y vais toute seule, carrément, j'ai mon téléphone et je fais du dictaphone parce que ça arrive en continu. Et du coup, le propos de Maud dans sa newsletter, c'était de dire qu'il fallait laisser son cerveau s'ennuyer pour lui laisser la place. Je crois qu'elle disait que c'était le moment où les idées se connectaient les unes avec les autres. Et que du coup, les idées arrivent. Et je trouvais ça trop, trop intéressant. Et je suis hyper d'accord avec ça. Le côté, on ne sait pas s'ennuyer parce qu'on a tout le temps nos téléphones et tout. Et donc, déjà, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'essaie d'utiliser moins mon téléphone, moins les réseaux sociaux. Comme quasiment tout le monde, je pense. Mais j'y arrive assez bien. Par exemple, je ne vais plus du tout sur TikTok. Et je pense qu'il faut que je continue. Je me suis remise le matin à ne pas utiliser mon téléphone, à ne pas aller sur les réseaux sociaux pendant une heure ou deux. Avant de commencer à travailler, en fait. Et je pense que c'est hyper bénéfique. Et j'essaye de trouver des moments où je ne fais rien, où je fais le moins de choses possibles. Parce que je pense que c'est vraiment bon pour l'imagination, pour la création. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que vous, vous allez vous dire que ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte. Mais moi, je trouve que ça a vachement de sens. Et tout ça pour dire, du coup, qu'il faut s'ennuyer et il faut trouver du temps pour s'ennuyer. Et j'ai hyper envie de m'ennuyer, si ça fait un peu de sens. Musique 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 C'est parti.